Bonjour à tous, nous voici sur le nouveau campus de la Sorbonne Nouvelle à Nation pour la journée porte ouverte. C'est l'occasion pour nos futurs étudiants d'en apprendre un peu plus sur l'université. Bonjour à toutes et à tous, le service d'action culturelle propose différentes actions. D'abord une billetterie universitaire, la plus grande billetterie de France avec plein de partenariats et des tarifs très très réduits dans plein de lieux culturels du Grand Paris. Des ateliers artistiques en théâtre, danse, cinéma et plein d'autres disciplines qui sont gratuits pour tous les étudiants de façon hebdomadaire, des stages courts. Et on accompagne, ça c'est le troisième axe, on accompagne les projets étudiants. Donc si vous avez un projet, vous pouvez venir au service d'action culturelle et on vous accompagnera pour produire ce projet créé et présenté au sein de notre campus. Bien, bonjour, donc Christophe Jaffray, directeur du service universitaire des activités physiques et sportives et artistiques de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Donc nous proposons une trentaine d'activités que les étudiants peuvent pratiquer de la L1 au Master 2, soit en pratique loisir, en formation personnelle, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas notés, soit dans le cadre d'une UE libre, où les étudiants obtiendront des crédits dans le cadre de leur formation. Nous proposons également le CEC, un certificat d'études corporelles, pour les étudiants qui souhaitent obtenir un DU. Nous avons également l'association sportive, où les étudiants peuvent pratiquer des compétitions dans le championnat universitaire. Ces compétitions ont lieu le jeudi après-midi et concernent quasiment toutes les activités physiques et sportives possibles. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lucie, je fais partie de l'association Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies. Donc on est une association étudiante qui est présente dans chacune des Sorbonnes. Et donc notre objectif c'est de promouvoir les valeurs des Nations Unies. Donc pour ça on organise de nombreux événements comme des conférences, des ateliers, des débats, et on fait beaucoup de communication pour sensibiliser sur nos thématiques. Donc on va avoir l'antenne UNESCO, l'antenne UNICEF, l'antenne pour les droits de la femme, pour les droits humains. Et on va également avoir des pôles professionnalisants, qui vont du coup vous permettre de vous professionnaliser dans certains domaines, dans le débat, dans les conférences du même type qu'à l'ONU, où on va aussi organiser des rencontres professionnelles avec des reporters, des diplomates, et des personnes qui sont dans le domaine des relations internationales. Bonjour, je m'appelle Anaïs et je fais partie de l'association théâtrale des étudiants de Paris 3. Donc on est une association d'étudiants qui organise chaque printemps un festival dédié à la jeune création, et qui est un tremplin pour justement les jeunes compagnies d'étudiants. Voilà, donc nous on n'est pas artistes ou comédiens, on est vraiment dans la partie organisation. Et à côté de ça, la TEP propose aussi des ateliers de pratiques artistiques pour les étudiants de la fac, et des événements plus ponctuels pour parler de la jeune création étudiante émergente. Bonjour, nous travaillons à la direction des affaires internationales. Nous proposons des séjours d'études à l'étranger, que ce soit en Europe avec le programme Erasmus, ou à l'international avec le programme international. Nous proposons également des aides à la mobilité, qui permettent de partir plus facilement à l'étranger. La DAI accompagne également l'ensemble des étudiants internationaux entrant à la Sorbonne Nouvelle, à travers un dispositif d'accueil et d'intégration, qui comprend un programme de tutorat, un guichet d'accueil spécifique pour l'accompagnement aux démarches pour les étudiants internationaux. La Direction des affaires internationales propose également un accompagnement personnalisé pour les étudiants internationaux entrant à la Sorbonne Nouvelle, à travers un guichet d'accueil, un programme de tutorat international, et des activités d'accueil et d'intégration pour l'ensemble des étudiants internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada